bonjour à tous magali fille de l'une tarot j'espère que vous allez bien nous voici là pour notre tirage maintenant renommé quotidien non plus je trouve pas mon mot bref j'espère que je vais je vais mieux les trouver quand des cartes vont commencer à nous parler comment ça va se passer comment est ce que je vais me sortir de cette situation si ça vous parle dès le début on en est là les messages des cartes sont pour vous on va aller voir où est ce que vous en êtes l'avenir d'une manière générale les obstacles qu'il faudra surmonter et puis la résultante de ce qui se passera si les énergies restent comme ça mais justement avec ce tirage et son extension parce que dans l'extension va voir l'autre côté vous pouvez changer les choses changer la donne vous pouvez en tout cas mieux appréhender des choses que peut-être en ce moment vous comprenez pas forcément dans l'extension que vous trouvez vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous ça vous emmènera sur le site de fille de l'une tarot on ira voir de l'autre côté du miroir comme je vous le dis ce que les gens que vous ayez une personne ou plusieurs personnes dans votre dans votre tête par rapport à cette situation que ce soit de la famille des amis des amours du travail on va aller voir comment est ce que l'on vous voit les messages les intentions les obstacles de leur point de vue et puis là où il se voit aussi où les énergies qui vont vous amener au même endroit et puis on essaiera aussi surtout de comprendre que faire comment prendre les choses pour que les choses aillent au mieux bien entendu il ya toujours une petite bande annonce gratuite avant l'extension donc si vous voulez aller voir ça correspond à vos énergies à les voir tout simplement avant de louer l'extension allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ces prochaines semaines comment ça va se passer est ce que vous en êtes j'allais dire je crois qu'il y avait plusieurs cartes qui étaient tombés je pense qu'il y en a plusieurs qui veulent venir c'est bien ce qui me semble nous avons pris le très beau très beau jeu de france penteur l'ermite à l'envers on n'a pas envie d'être tout seul et pourtant on est tout seul on n'a pas parti car on a envie de dire tellement de choses on a découvert tellement de choses on a compris tellement de choses et en même temps c'est peut-être un célibat volontaire sur subi c'est peut-être qu'elle force et c'est peut-être un moment alors que vous soyez en couple que vous soyez que ça ce soit pour vous du travail il ya ce moment de d'isolement on dira hum est ce qu'on le vit particulièrement bien pas forcément on aimerait bien pouvoir partager tout ce qu'on est en train de découvrir sur soi sur ses fonctionnements mais aussi sur la situation on voudrait creuser on voudrait pouvoir rebondir on voudrait que les choses peut-être s'accélère quoi qu'elle se quoi qu'elle a quoi que soit la manière dont elles doivent s'accélérer il ya quelque chose dans notre carte de l'ermite à l'envers qui est d'une situation où on se sent un peu seul malheureusement hum et où forcément si on pense aux lois de l'univers etc on est là pour réfléchir à quelque chose où on mettre le doigt sur quelque chose on va aller voir vous allez donc papesses dans les forces du présent le pendu le battre on n'a que des arcades majeurs mais on n'a donner à quelqu'un qui mérite pas forcément son grade et être obligé d'aller de l'avant vaille que vaille coûte que coûte d'autres papesses à l'envers dans les forces du présent il ya quelque chose que vous devriez écouter de votre intuition ça fait comme une sonnette d'alarme ça vous vrille dans la tête et vous savez très bien alors soit vous voulez pas écouter ça parce que c'est trop beau ou soit vous voulez pas écouter ça parce que ça vous déplaît mais en tout cas il y a forcément un message dans ce qui est en train de se passer hum et qui va avec une autre énergie que la vôtre parce que notre papesse elle est consciente de tout ce qui se passe il ya peut-être des secrets il ya peut-être des choses cachées il ya peut-être des noms dits soit mais il ya aussi l'envie de s'exprimer et ces deux cartes c'est ça c'est l'envie de dire les choses et l'envie de dire les choses des choses qui sont très profondes qui sont probablement aussi très personnel et aussi l'envie de d'entendre ce qui serait possible d'harmoniser si toutes ces choses sont dites l'avenir d'une manière générale le pendule à l'envers être obligé de s'immobiliser parce que maintenant la situation est telle qu'elle est et ça serait trop complexe que de vraiment la secouer dans tous les sens pour pouvoir la changer et du coup il ya un petit côté vaille que vaille on verra bien je vois pas du tout comment je peux poser mes bases je vois pas du tout comment je peux gagner à ce jeu là parce que au final il ya peut-être des choses qui sont très réalistes mais j'ai préféré rêver alors je me demande si c'est pas rêver l'action c'est à dire que plutôt que de ne faire les choses ou d'aller directement à la source de l'information vous avez préféré ou vous préférez en ce moment rester un peu cet ermite qui est dans ses réflexions qui est et dans les obstacles 6 de tenier roi de coupe les deux seules cartes à l'endroit sont les cartes d'obstacles le 6 de denier qu'est ce que tu me donnes qu'est ce que je reçois de quoi est ce que tu as énormément et au final qui répond probablement à mes attentes mais que je n'attendais pas de cette manière là ça fait effet domino il ya un partage le roi de couple alors le papa du tarot bien sûr le la personne l'énergie disponible émotionnellement est là est ce que il y a un échange qui est très fort avec justement une personne qui n'est pas disponible émotionnellement ou alors qui se rend disponible uniquement quand il y a des moments de partage et sinon il n'y a rien d'autre en tout cas on a le sentiment avec ce 6 d'épée que vous êtes obligé de vous obliger à penser à autre chose et à voir plus loin on peut pas rester à se tirailler le cerveau on peut pas rester à chercher des réponses que l'on n'a pas parce qu'elles ne sont pas du tout présentes 6 de denier roi de coupe dans les obstacles c'est quelqu'un homme ou femme cette énergie très très maîtrisé au final probablement très peureuse de données de donner quelque chose qui pourtant est relativement naturel chez cette personne c'est si c'est du travail pour vous c'est quelqu'un qui a toujours le sourire qui est toujours dans l'accompagnement dans le soutien au niveau de la parole mais les actes ne sont pas forcément là ou alors c'est quelqu'un qui tire souvent la couverture à soi et qui pourtant a une aura qui est très positive très amicale c'est aussi quelqu'un pour qui on ferait beaucoup 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 en se disant c'est ce que cette personne mérite parce qu'elle a une certaine prestance parce qu'elle a une certaine 6 d'épée et là on a le 5 d'épée 5 d'épée c'est le moment est ce que vous avez été capable de dire exactement tout ce que vous aviez sur le coeur je suis pas convaincu le 5 d'épée c'est convaincre qu'il te disait que le question a vous qu' Notes et là il semblerait que même s'il y ait eu des échanges c'est drôle j'en ai fait penser à des héritages ou des choses comme ça. Quelque chose que l'on devrait avoir mais qui au final passe à côté. Même s'il y a des brouilles. Ou alors cela engendre des brouilles. Parce que là, ce roi de coupe, cette énergie-là dans les obstacles, c'est vraiment une énergie qui justement devrait apporter énormément, énormément, énormément. Et là, si ce n'est pas le cas, c'est peut-être aussi dû à des moments de grande difficulté ou de brouilles du côté de cette personne-là. Les forces du présent, cavalier de bâton, on recherche quand même, on tend la main, on tend la perche, on va ouvrir des portes. la communication, on essaye, cette communication, on essaye de trouver des... des chemins, on dira. Et... Alors, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup... Il y a une énorme notion d'apprentissage dans ce tirage. J'apprends et maintenant, je mets en pratique. Mais ce n'est quand même pas forcément... Comment est-ce que je pourrais dire ça ? Ni facile, ni agréable. Ça peut vous amener et puis ça peut aussi vous vider un peu de votre énergie, je pense. Mais vous savez bien qu'il faut avoir une approche qui est beaucoup plus souple et aussi beaucoup plus... Alors, franche des... J'allais dire franche des coudes. Il y a quelque chose chez le cavalier de bâton. La créativité, la motivation, le sang, les tripes. Je vais parler à toutes ces personnes. Je vais me montrer ici et là. Je vais discuter de tous ces domaines pour justement réussir à montrer que je suis vivant, que je suis présent, que je suis ouvert. Et pourtant, tout ça, on a un peu l'impression que là, dans l'immédiat, c'est un peu pissé dans un violon, messieurs, dames. Le battleur à l'envers. Le battleur à l'envers. Parce que là, il y a très clairement des énergies qui ne sont pas en place. C'est-à-dire, c'est comme si vous vouliez des croissants à 9h du soir, alors que le boulanger, il arrive 4h du matin et que ses croissants, ils seront prêts à 6h. Il y a quelque chose qui, vraiment, au niveau chronologique, n'est pas encore en place. Des énergies qui sont peut-être en partance ou qui sont en mouvance ou qui sont... Mais qui ne se sont pas encore installés. Alors, pensez bien que ce fonctionnement du cavalier de bâton, pour moi, est immensément positif parce qu'il prépare... Alors, quand on parle de manifestation, je dis toujours, il faut que... Et je ne peux pas ne pas parler de manifestation. On a deux battleurs sur la table. Le roi de la manifestation. Si vous rêvez de quelque chose et que vous voulez que ça se produise, on dit, dites-le, dites-le au présent, dites-le, vivez-le, mais aussi, préparez-vous. Et on a le sentiment que ce cavalier de bâton, il est là pour sonner le tambour pour que tout ce que la papesse a déjà enregistré, a déjà compris, devienne, à un moment, d'une fluidité extrême et touche au but hyper facilement. mais là, pour le moment, tout est un peu trop alors confus, c'est tellement spontané qu'on ne sait pas quoi en faire. Et puis, il y a ce pendu à l'envers au milieu qui est vraiment la carte de ne pas se défaire d'un certain flègme qui ne sert plus. Il faut ensuite passer à la transformation, à la carte d'après, au pendu. Ou alors, il faut revenir sur ses pas et devenir la justice, trouver l'équilibre. Là, au contraire, on a l'impression d'une énergie où tout pourrait arriver et en même temps, rien n'arrive. Et on subit un peu cette obligation de rester en retrait par rapport à une situation qui pourtant a un potentiel absolument phénoménal avec ces deux battleurs. Qu'est-ce que l'on veut réellement ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous pensez que les énergies en face veulent ? Parce que cavalier de bâton sur cette papesse, on voit bien qu'il y a des possibilités de remuer ciel et terre et que sorte de tout ça une vraie consécration, j'ai envie de dire, qui justement est construite par vos actes, vos paroles, votre énergie, alors j'ai envie de dire votre libido, peut-être, c'est fou toutes ces arcades majeures quand même. On a l'empereur à l'envers. L'empereur à l'envers et qui est toujours en train de dire, alors pour moi, c'est la pression sociale, c'est ce que les gens disent que vous devriez être, que vous devriez faire. Oh, ta cousine Germaine, elle fait ça et toi, t'en es là. Oh bah dis donc, et tu crois que tu pourrais pas faire mieux. Oh bah dis donc, et tu crois que t'as assez travaillé. Oh bah dis donc, et tu penses que... Alors, on a aussi l'impression que vous serez capable prochainement de dire exactement non seulement la façon dont vous voyez les choses, mais la façon aussi dont vous ne voulez pas alors j'ai envie de dire être contrôlé par certaines normes ou certaines pressions sociales. Il y a peut-être dans votre situation en ce moment une pression sociale phénoménale. Est-ce que si vous êtes en couple, il faut absolument que vous soyez hyper hyper heureux, que tout aille bien. Oh bah alors pourquoi ça va pas ? Vous avez tout pour être heureux. Et si vous êtes célibataire, bah alors pourquoi t'es célibataire ? Alors tu sors, mais viens, je vais te présenter machin, 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 machin. Ah non, c'est bon. Il y a quelque chose, on a l'impression où vous êtes en train de faire votre voix aussi en tant que cavalier de bâton. Vous savez qu'il y a certaines choses qui vous enthousiasment et d'autres non. Et je pense que vous faites un pied de nez. Peut-être en laissant certaines choses s'installer, mais aussi vous vous forcez un peu avec ce 6 d'épée. Parce que justement, sinon vous savez qu'il y aura... j'ai fallu dire du bordel, je pense, avec ce 5 d'épée-là. Donc quelqu'un pourrait, mais dans l'immédiat, ça ne se passe pas. Et ces énergies sont tellement vibrantes parce que le battleur, il faut savoir que c'est une carte où, alors c'est le joueur du tarot, bien sûr, c'est celui qui transforme les rêves en réalité, c'est celui qui joue, c'est celui qui décide qu'il y a certaines choses qui fonctionnent et avec ça, on va faire une base très solide. Mais à la base, c'est quand même une énergie qui est créatrice. Et c'est drôle parce que ce battleur, c'est des arcanes majeures. Le cavalier de bâton, c'est une arcane de la vie de tous les jours, une arcane mineure où vous, vous êtes aussi en train de créer quelque chose qui va participer à toutes ces énergies-là, qui va forcément faire bouger toutes ces énergies-là. Les obstacles qu'il faudra surmonter, 6 de denier, roi de coupe, c'est comme si vous essayez de parler à quelqu'un qui fait la sourde oreille, quelqu'un qui a un œil et un émotionnel là, qui pourrait tout à fait discuter, qui pourrait, mais ce que cette personne veut donner n'est pas forcément à la hauteur de ce que vous recherchez. Et pour régler les choses, il faudrait carrément y aller, taper dans le tas, on dira. Et je pense que ce n'est pas ce que vous recherchez du tout en étant ermite avec ce 6 d'épée à l'envers. Tu sais quoi ? Si tu veux avoir raison comme ça, si tu veux rester dans cette situation-là où rien n'est dit, rien n'est fait, où moi, je montre, je suis présent, j'harmonise, j'ai envie de vivre quelque chose de chouette. Tant pis pour toi. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux avec la carte du 3 d'épée. Tant pis pour toi. La décision, je ne la subirai pas. S'il faut que moi, je prenne des décisions compliquées, si moi, je dois trancher, si moi, je dois libérer les choses, même si ça me tord un peu la tête parce que j'aimerais pouvoir penser à d'autres solutions, je le ferai quand même. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour cet empereur à l'envers dans les forces du présent ? C'est aussi une énergie de quelqu'un qui ne gère pas tout dans sa vie. Et c'est peut-être quelque chose qui lui convient très bien comme ça. piste de coupe. C'est quelqu'un qui sait qu'il ou elle n'est pas parfait du tout. Et peut-être que c'est à peu près lui suffit. Parce que là, on voit bien avec ces deux battleurs qu'il y a quelque chose qui doit faire un choix par rapport à une création, une proposition, une offre d'objectif, quelque chose d'engagé, quelque chose d'actif, quelque chose de ressenti. Et au lieu de ça, on botte en touche. C'est-à-dire qu'on ne joue pas le jeu. Et à la place, parce que notre battleur à l'envers peut être aussi la manipulation ou le jeu, la rigolade, les choses qui font que rien n'est pris au sérieux. On peut toujours brosser ça, faire comme si de rien n'était. Parce qu'il est trop complexe d'agir. Alors, j'ai envie de dire comme une grande personne, et c'est un peu ça. On a la carte du 7 de denier en dessous. Une surprise, une rencontre, un résultat étonnant. Quelque chose auquel on ne s'attendait pas et qui pourtant est tellement riche qu'on ne peut pas ne pas penser qu'il y a quelque chose à établir, à ramasser, à récolter. C'est vraiment comme trouver un coffre fort de pirates, un coffre de pirates rempli de joyaux. Quelle a été l'histoire ? Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est tellement et en même temps, c'est tellement surprenant. C'est peut-être aussi ça, cette énergie qu'il y a là en ce moment. Une énergie de surprise la plus totale où on ne veut pas non plus vraiment s'alourdir dessus. parce que ça voudrait dire qu'il y a aussi, comme je vous le disais, dans les obstacles, ce roi de coupe, ça voudrait dire qu'il y a de l'émotionnel à mettre dans la balance et avec ce 6 de denier, on peut mettre quelque chose dans la balance et on pourrait mettre énormément d'émotionnel mais ça ne n'apporterait pas forcément de l'équilibre à la situation. Donc du coup, on a l'impression que l'on vit quelque chose d'entre deux avec pourtant une énergie qui est très forte de moi je veux vivre des choses merveilleuses. Oui, c'est chouette de vouloir vivre des choses merveilleuses mais vous, vous êtes en train de les créer ces choses merveilleuses alors que vous avez une autre énergie à côté qui vit des choses sans but particulier et je pense que c'est un peu frustrant messieurs, dames. Si vous me retrouvez dans l'extension on va aller voir justement les énergies comment l'autre vous voit le message, les intentions si vous me retrouvez dans l'extension vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous on continue avec le tarot on prendra d'autres jeux quand même pour voir si on a de nouveaux doublons si vous m'y retrouvez à de suite sinon je vous souhaite une très jolie continuation à bientôt merci beaucoup au revoir à bientôt